bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast un fil qui traîne moi c'est anne anne va sur abellerie instagram et youtube où vous êtes et je vous accueille aujourd'hui avec des petites vidéos que j'ai fait hier soir alors que la neige tombait des décorations lumineuses du quartier alors j'ai pas marché beaucoup voilà c'est très différent il y en a qui sont assez minimaliste et d'autres qui sont beaucoup plus colorés je vous laisse je vous laisse voir ça à un moment j'ai vous j'aurai filmé celle là je l'aime beaucoup je vais filmer là pour vous montrer la neige qui tombe bon couture et lecture aujourd'hui seulement j'avais parlé beaucoup tricot et filage dernière fois là ouais ça tombait bien un toit hors délai de ce matin les enfants commençaient l'école avec deux heures de retard ce qui arrive quand il ya beaucoup de neige que ce qui peut arriver quand il ya beaucoup de neige où il ya d'un fois j'avais parlé tricot et filage aujourd'hui ce sera couture et lecture et il y aura un dernier épisode d'ici une semaine avant la fin de l'année pour vous parler d'un peu tout tricot couture lecture c'est là c'est la plus coloré enfin c'est où il ya plus de choses puisque même le toit à des galantes et c'est la termine liste voilà bah écoutez j'espère que vous avez où que cet épisode vous plaira vous plaira pardon et puis on se retrouve tout de suite et ont fini avec ici ils disent it's the reason for the season et voilà alors pas celle là là c'était le rv qui est le rv le camping car qui était décoré mais attention à la fin de celle là voilà petite croix pour certains pour rappeler donc aujourd'hui je porte mon pull bleu celui à torsades que je m'étais tricoté il ya deux ans en arrivant aux états unis non un peu moins de deux ans puisque j'étais arrivée en janvier en cascade écho deux ans je sais plus le nom on a parlé d'ailleurs en fait je trouve pas que ce soit une laine qui soit rèche ou qui pique là vous voyez j'ai quand même une partie du cou qui est bien couverte par cette laine bon moi ça me dérange pas je ne mets pas assez ce pull par rapport au temps que j'ai mis à le tricoter je ne mets pas assez ce pull pour une raison principale les manches sont trop grandes je l'ai déjà dit il faut que je les reprenne mais il faut que je les reprenne quoi il faut que je le mette et puis une autre petite raison un peu plus secondaire c'est que le col est un chouille trop haut c'est à dire qu'il y a de temps en temps je ne vais pas le supporter voilà clairement ça va être c'est comme ça le facteur là j'en ai plus du tout mais à une époque quand je m'avais des cols roulés il y avait des matins où j'en fiais le col roulé je fais non donc j'enlevais le col roulé et là ça va c'est une journée je l'avais déjà hier c'est une journée bon bref tricot aujourd'hui venant justement on ne parle pas de tricot aujourd'hui juste couture et lecture ce que je vous disais ça aurait été un épisode beaucoup trop long la semaine dernière si j'avais parlé tout j'ai fait donc fait des t-shirts j'ai fait quatre t-shirts mine de rien j'en avais parlé je crois la dernière fois où j'avais filmé que j'allais acheter du jersey pour me faire des t-shirts et puis après pendant une semaine plein 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 de t-shirts et le premier est sous ce pull donc je vais commencer par enlever le pull ce t-shirt là c'est le du tirer du livre mais indispensable en maille qui est un livre assez vieux je ne sais plus du tout s'il est édité encore c'était quand j'ai acheté ma surjeteuse en 2009 un des rares livres sur le avec seulement de la maille qui m'a permis d'avoir pas mal de trucs de et de patrons et de petites astuces après on a eu beaucoup plus de livres donc voilà et celui là c'est pas la première fois que je le fais je l'apprécie voilà il n'y a pas grand chose à dire l'encolure et est vraiment ample plus la peau biétoire surtout dans cette saison comme elle est ample en fait j'ai fait une surpiqure à ce niveau là parce que même si je perds un peu de la cité c'est pas grave je peux passer ma tête sans problème peut-être la grosse tête mais pas ce point là j'aime beaucoup le décolleté que ça fait tout ce que j'ai cousu en jersey que je vais vous montrer aujourd'hui donc je l'ai cousu avec seulement ma machine à coudre et quasi intégralement au point droit parce que ici les encoles les coutures épaules ils partent un peu en arrière elles n'ont aucun besoin d'être élastiques les coutures côté même chose elles ont pas besoin d'être élastiques parce que si elles étaient élastiques ça serait élasticité en hauteur il n'y a pas besoin d'être élastique en hauteur par contre quand je couds ma bande d'encolure là par contre c'est élastique et même le le petit point solidifie un peu mais quand même et je fais aussi des points élastiques au niveau des épaules voilà enfin au niveau des épaules non justement quand je couds la manche pour garder un peu de la cécité écoutez lui c'est la troisième fois que je le porte il n'y a pas de soucis voilà depuis que c'est le le t-shirt rouge inspiré d'Aldaya à manches longues voilà je les porte un certain nombre de fois et j'ai aucun souci donc voilà quand j'ai quand je l'avais une fois quand je vous avais pas la fin il y a les deux épisodes pas l'épisode précédent mais l'épisode d'avant et là j'aimerais bien du verre du moutarde du ouais bah j'ai pris ce que j'avais j'ai pris ce que j'avais à joanne je vais pas mal me changer aujourd'hui autre t-shirt alors ça c'est un t-shirt que j'ai acheté à Roby Lobby c'est le plantain alors le plantain j'ai bien aimé l'encolure est encore plus grande en fait elle descend plus bas surtout que celle là donc ça c'est typiquement c'en est un pour pour le printemps et vous voyez ici j'ai aussi surpiqué ma bande d'encolure et là par contre la surpiqure est élastique donc je mets alors vu l'encolure là aussi pas trop besoin je vais l'enfiler je reviens voilà vous voyez ce que je veux dire je trouve que au printemps on était au printemps il est parfait on va aller passer noël non pas noël justement on part le 26 décembre pour faire un petit trip un petit road trip Oklahoma Texas Louisiana et on revient le 4 janvier à la maison bon ben voilà comme il peut faire chaud ou pas trop celui là je le prendrai voilà donc ça c'est le plantain de direndo c'est un patron gratuit c'est la première fois que je le fais plein d'années après tout le monde je vais pas dire dix ans parce qu'il n'a pas dix ans honnêtement je l'aime bien problème les manches sont un peu longues alors je n'ai pas sur aucun des t-shirts je n'ai pas fait d'ourlet au niveau des manches ni ni en bas du corps je les ferai au mieux l'été prochain en france avec ma recouvreuse qui est chez maman voilà je vais pas m'embêter à le faire avec la machine à coudre ici c'est l'avantage du jersey on peut le laisser avec voilà que dire rien du tout rien du tout si je tenterais bien de le refaire sans manches ou alors juste avec des petits des petits mancherons voyez un peu le le genre de petit mancheron que j'ai fait sur ma première aldaya à basque parce que je pense qu'il a un bon très bon potentiel de t-shirt d'été pour moi en tout cas voilà je parlais d'aldaya même si c'est le dernier que j'ai cousu j'en ai fait un j'en ai fait une alors vous savez que aldaya normalement c'est une robe de polynalis qui propose trois encolures trois hauteurs de manche non d'ailleurs je crois qu'il y en a un sans manche petite manche manche trois quarts et trois jupes différentes en tout cas deux jupes enfin et vous pouvez tout mixer donc la robe d'aldaya j'aime beaucoup sa version croisée c'est la version un peu cache-cœur et donc je l'avais tenté fin de la fin de l'été d'en faire une version t-shirt avec une basque j'avais adoré j'en ai fait une j'en ai fait deux déjà de ces t-shirts là donc un manche manche un peu papillon j'en ai fait une autre avec des manches longues mais c'est ce que je disais c'est quand même très ouvert et voilà c'est à peu près le même le même type de décolleté que celui là ce qui fait que en hiver c'est pas c'est pas top je l'ai porté quand même ce t-shirt là samedi dernier parce que marc avait une compétition de piscine et donc quand voilà dans la piscine il fait super chaud enfin moi je suis pas dans l'eau je suis autour mais voilà il fait quand même chaud donc c'était juste parfait puis dès que je sortais de la de la partie piscine hop je remettais je mettais un tricot je mettais un groupe bref je reviens mais j'aimais beaucoup la basque et comme il y a plusieurs hauts qui sont proposés je les refais avec l'encolure haute alors j'ai eu un problème sur cette encolure tout simplement parce que normalement c'est une parementure j'ai pas voulu faire la parementure j'ai voulu être je peux dire plus maligne mais j'avais pas envie de faire la parementure c'est un en plus déjà c'est un jersey assez épais avec de la législité mais quand même assez épais et donc j'ai décidé de faire juste un ruban enfin juste un ruban d'encolure comme ici c'est pas un ruban une bande d'encolure je l'ai fait je l'ai porté et en fait ça remontait de 5 cm j'avais ma bande d'encolure n'était pas assez donc j'ai découpé j'ai même pas décousu j'ai carrément découpé comme ça ça a légèrement agrandi l'encolure j'ai remesuré mon tour j'ai recoupé une bande plus large plus longue et j'ai recousu et là c'est pas mal donc je reviens et voilà vous voyez là la bande d'encolure là c'est un t-shirt que je peux porter comme ça avec un petit avec un petit gilet si besoin mais même sans voilà il n'y a pas de soucis et donc j'ai ma petite basse j'ai pas assez drôle j'ai ma petite basque voilà j'ai déjà porté j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'en suis très contente le jersey même s'il est un peu extensible il est moins que les autres donc voilà on se sent un peu plus presque dire plus au chaud parce que déjà plus épais et plus près du corps voilà ce qu'on voit pas c'est que ici et là si on les voit il y a des coutures ça serait super joli mais je vois pas comment le faire avec du jersey ça serait de mettre un passepoil là un peu comme la robe en liberté que j'avais faite pour la première communion de marque et que j'avais apporté enfin bon voilà donc je suis fort contente de vraiment de cette trouvaille de mettre de transformer Aldaya en t-shirt avec une basque et je sens que vous allez en voir d'autres encore et encore je suis désolée dernier t-shirt enfin j'ai enfin fait le briac de coudre le stretch de Marie Poisson je sens que je me trompe encore sur son nom et puis alors je voulais prendre le livre et je sais plus où j'ai rangé mon atelier voilà qui est rangé en plus j'ai rangé mon atelier plusieurs fois depuis que je les ai cousus et euh ben je sais plus où j'ai rangé les pas avec mes livres bon euh c'est peut-être celui dont je suis le moins euh le moins satisfaite je vous explique euh le t-shirt le premier t-shirt que je vous ai montré celui de mes indispensables en maille je n'ai là non plus je ne peux pas vous montrer le livre le livre je l'ai laissé à ma main j'avais gardé le patron c'est un patron que j'ai déjà cousu que j'ai déjà porté et je sais qu'il me va donc j'ai repris exactement le même le plantain j'ai les mensurations j'ai choisi ma taille selon mes mensurations très bien bon Aldaya j'ai tellement fait que voilà je sais exactement quelle taille il faut que je prenne au niveau des épaules au niveau des de la de la taille je sais qu'il faut que je rallonge 3 cm qu'en fait euh ça c'est le c'était je n'ai reporté que la partie centrale du patron euh bon Aldaya puisque en fait les les parties cotées là celle-là c'est les mêmes quelle que soit l'enclure donc voilà je savais le problème de Briaque c'est que elle donne les mesures finies du t-shirt mais c'est un t-shirt en jersey ce sont des t-shirts en jersey donc qui vont nous tenir un peu plus au corps ou plus ample si on veut mais donc on ne sait pas vraiment quelle taille prendre en fait ce qu'elle dit ben prenez un t-shirt que vous aimez prenez-le posez-le par rapport au patron et puis vous verrez voilà alors moi j'étais en pleine folie t-shirt donc euh ben j'avais pas encore essayé les autres pour savoir est-ce que ça allait niveau taille et euh ben si je fais des t-shirts c'est parce que j'en ai pas enfin mes anciens t-shirts soit c'est ceux d'été qui sont amples euh soit c'est ceux d'hiver qui sont un peu juste euh donc voilà donc j'ai pris euh bon ben voilà les autres j'ai fait taille 42 de mémoire ben voilà je vais faire taille 42 aussi 40 ou 42 je sais plus et euh et et il est un peu juste euh la bande d'encolure aurait pu être un peu mieux posée j'ai l'impression qu'elle enfin voilà j'en suis pas à 100% satisfaite euh mais euh par rapport à des choix que j'ai fait moi pas du patron voilà alors là vous voyez ben l'encolure je la trouve un peu près du corps un peu près du du coup et elle est un peu serrée et voilà euh si non mais en fait ça va j'ai l'impression que j'ai perdu un peu de poids depuis que je les ai fait parce que euh autant quand je les avais portées même dans le plantain j'étais je me sentais un peu juste autant là pas du tout enfin pas du tout voilà ils sont près du corps mais mais c'est tout euh bon ceci dit voilà juste peut-être euh agrandir un peu l'encolure alors est-ce que je reprends l'encolure directement ou est-ce que je le ferai sur d'autres euh je ne sais pas mais c'est vrai que ce livre est une telle mine d'or de patron puisque là Bria qu'elle avait mis euh c'était le t-shirt aux 84 possibilités ou quelque chose comme ça avec les différentes tailles de de manches avec les différentes encolures avec les différentes longueurs enfin bref euh de toute façon il n'y a pas que celui-là il y en a d'autres j'ai pas mal de restes de de chers je le savais euh parce que j'en ai pris soit un peu plus non puis c'est surtout sur les deux gris en fait euh je voulais prendre one yard annual donc euh un yard et demi c'est pas tout à fait un mètre cinquante et en fait sur l'autre sur le gris un plus plus épais euh le premier t-shirt que j'avais en fait le qu'est-ce qui s'est passé oui euh j'avais pris la fin d'un carton et euh en fait j'avais pris deux fins de carton donc j'avais quasiment euh un yard j'ai plus d'un yard pour mes deux pour mes deux mais j'avais pas assez pour avoir des manches longues donc là il m'en reste pas mal et celui-là en fait elle a commencé à couper un yard enfin en fait elle a pas commencé c'est euh enfin si j'ai elle a commencé à couper et en fait elle avait déjà donné le premier coup elle one yard and oh bon bah j'ai pris celui-là j'ai refait couper un autre de 1,5 un petit jersey comme ça voilà euh je vais essayer des trucs euh je voudrais essayer de me faire un t-shirt euh raglan que je n'ai pas fait jusque là toujours là c'était des manches vraiment t un t-shirt raglan avec euh les manches et euh devant et dos d'une couleur différente vous voyez euh donc là il faut que je vois avec les restes de ce que de ce que j'ai voilà pour faire un truc et avec le plus gros je vais essayer un t-shirt sans manche qui sera pour euh pour l'été voilà mais euh mais voilà mais je suis bien je suis plutôt courante voilà vraiment à part le col de celui-là et encore je pense que c'est une habitude euh je suis fort contente de mon marathon t-shirt euh je les ai cousus en 2-3 jours hein c'est euh je me suis lancée euh et c'était plutôt sympa voilà c'est je suis plutôt contente de les avoir fait alors ensuite euh j'ai fait une couture qui n'était pas à 100% prévue je voulais me faire euh une jupe rouge une jupe en flanelle rouge alors idéalement j'aurais aimé avoir du lénage mais euh ils en avaient pas Johan ni à Obi-Lobi donc euh j'ai fini avec de la flanelle rouge qui est pas ce rouge là vous avez un rouge très enfin moi ce que je vois sur mon retour c'est un rouge brique alors que c'est un rouge beaucoup plus profond donc voilà je l'ai plu au début je me disais bah je vais faire un truc tout simple une euh une jupe serre comme j'en porte beaucoup et puis euh et puis j'ai regardé euh des épisodes du de la chaîne parce que là c'est pas trop un podcast pour moi le podcast c'est vraiment régulier là c'est une chaîne elle en met de temps en temps de Bernadette Banner c'est une américaine qui étudie l'histoire du costume et qui fait des costumes qui fait ses vêtements euh à partir de patrons du 19ème siècle c'est très intéressant euh moi c'est euh elle a une voix que j'apprécie beaucoup elle a un esthétisme que j'apprécie beaucoup j'irai pas totalement là dedans mais j'apprécie quand même j'apprécie beaucoup son univers il parle lentement c'est euh une des premières anglophones que j'ai pu euh comprendre sans sous-titres voilà c'est je trouve que c'est important à le dire elle parle lentement elle parle euh distinctement surtout sur ses euh sur ses vidéos enfin voilà vraiment euh j'allais dire j'allais dire it's worth a try euh ça vaut le coup voilà excusez-moi je déteste que mon cerveau me fait ça qui me je veux dire quelque chose et je n'ai que l'expression ou le mot en anglais qui vient alors que je parle en français euh il y a ça que j'aime oh mince je me suis coquée c'est un anglais voilà il y a ça que je n'aime pas et quand je cherche un mot en anglais d'ailleurs je suis souvent en anglais et que là j'ai le cerveau blanc je n'ai pas le mot en anglais je n'ai pas le mot en français correspondant et euh je n'arrive même pas à faire des périphrases aïe excusez-moi euh je n'arrive même pas à faire des périphrases et là je me retrouve très très bête devant la panne et là je sors en général j'arrive à faire au bout de 5 minutes à sortir une explication du mot euh qui est catastrophique j'aime pas me casser les ombres bon bref je reviens donc Bernal Banner avait euh fait une euh s'est fait une jupe euh taille midi pas longue mais voilà un peu plus que les genoux euh à partir d'un euh ancien patron et je le trouvais très sympa je trouvais l'ampleur de la jupe très sympa pas trop de pas trop d'ampleur devant mais un peu plus derrière avec des petits pieds à l'arrière je trouvais ça très très sympa et honnêtement je me suis posé la question alors elle l'a fait à partir d'un patron qui a été euh réédité enfin réédité c'est des patrons actuels mais qui ont vraiment été fait par rapport à d'anciens patrons et donc je me suis vraiment j'avoue posé la question de l'acheter ce patron pour le faire jusqu'à ce que je m'utilise mais tu as un vieux livre cours de coupe c'est euh un livre que m'a donné mon papa qui était un livre de cours de ma grande tante voilà alors c'est un livre qui date de 1901 non 1909 euh ma grande tante est née dans les années 20 la pension où elle est donc ma grande tante et ma grand-mère où sont allées ma grande tante et ma grand-mère euh n'était pas connue comme disait mon papa par sa pédagogie avant-gardiste voilà elles y sont allées dans les années 30-40 elles avaient un livre qui était de 1910 bon la coupe c'est la coupe certes mais euh là c'est quand même on passe d'une coupe avec corset à une coupe sans corset déjà rien que ça bon bref c'est très amusant et euh il y a les explications pour faire la jupe pour faire une jupe pour dessiner une jupe puis après pour la modifier donc ben voilà je suis partie j'ai pris mes mesures bien modernes euh je voilà quand je crois que c'est là oui il donne les mesures euh classiques mais qui correspondent qui sont les mesures qu'on a dans nous qu'on pourrait avoir dans nos comment ça s'appelle ah flûte dans nos patrons et qui ne correspondent pas de toute façon à notre planchi donc je suis à peu près sur bref je ne correspondais pas j'ai fait une toile j'ai fait des petites modifications j'ai fait mes petits plis à l'arrière et j'ai la jupe et j'ai la jupe et alors c'est très amusant parce que ça c'est le devant là vous avez le devant vous voyez ça les côtés remontent vraiment donc à portée c'est un peu bizarre parce que vous ça remonte niveau euh je vois tout à fait l'intérêt je pense avec leurs corsets ça c'était plus les hanches étaient plus comment dire plus comme ça par rapport à ce que nous on a qui est plus droit donc je vois tout à fait l'intérêt mais pas que moi euh et alors la fermeture est claire elle est sur ce côté là voilà elle est au elle a un tir du dos et donc j'ai des petits plis et qu'on ne voit pas avec euh voilà et je l'ai doublé voilà sur ce je vais aller euh l'enfiler et je vous la montre je ne sais pas trop comment euh vu que j'ai pas de recul mais on va arriver à trouver quelque chose donc voilà je vais me lever là je suis à genoux pour être bien en face et voilà ce que donne cette jupe voilà sur l'avant et euh et tout de suite on voit beaucoup moins qu'elle remonte je n'ai pas fait je n'ai pas cousu de bouton hop effet de boutonnière et donc à l'arrière vous avez les petits plis et elle est un chouille grande il faut reconnaître quelque chose elle est un chouille grande je suis maintenant très loin de la de la caméra elle est un chouille grande euh voilà c'est pas trop grave surtout le problème c'est que la flanelle n'est peut-être pas assez rigide et se froisse facilement bon ceci dit voilà je l'aime je l'aime beaucoup voilà je la trouve très sympa c'est clair que c'est pas une jupe que je verrai sur quelqu'un d'autre euh peut-être que je la reprendrai pour m'en faire une autre j'ai un tissu noir qui est plus beaucoup plus lourd que j'ai depuis enfin non qui se froissera moins que j'ai depuis longtemps que j'avais acheté sur le sur le marché sur un marché aux puces à Clermont et euh que qui ne doit pas être très intéressant et je le verrai bien je le verrai bien là-dedans je le verrai bien pour cette jupe voilà donc ça c'était un peu euh je savais j'avais cette envie de me faire une jupe rouge mais c'est vraiment quand j'ai vu euh le la vidéo de Madame Banner et que j'ai ça a fait tilt avec ce petit livre que je me suis lancée c'est un peu compliqué parce que j'ai pris du tissu sans trop savoir combien c'est ça que j'ai oublié que j'ai oublié de prendre et il m'en restait beaucoup il m'en restait tellement mais c'était pas trop grave parce qu'une jolie flanelle rouge vous êtes d'accord ça crie Noël et euh ma fille un jour est revenue en me disant oui pour euh le concert du jazz band j'ai besoin d'un bonnet de pain Noël ok on a pas donné pain Noël on en a eu mais euh à chaque fois au bout de quelques années j'y pensais bon voilà on va plus jamais les utiliser et je les donne et à chaque fois l'année ou les deux années après on me dit ah bah moi j'ai besoin d'un bonnet donc euh j'ai fait un bonnet de Père Noël à partir de ce en utilisant un reste parce qu'il m'en reste encore compris de cette laine rouge euh je vais le chercher et je crois pas donc ma fille avait besoin d'un bonnet de Père Noël et mon mari a fait oh moi aussi j'aimerais bien en avoir un enfin si tu le retrouves je le mettrais bien aussi pour la soirée de Noël de mon c'est pas le groupe pas de l'entreprise euh mais de son service voilà c'est épuisant ma tête là c'est intense donc euh je n'avais pas envie d'un truc juste comme ça avec deux parties je suis partie sur un bonnet en quatre parties donc la flanelle j'ai pris le tour de tête de Stéphane et je l'ai un peu agrandi pour avoir un compte rond voilà je crois qu'il était à monté à 64 cm j'ai pris ensuite le tour de tête de Lise que j'ai un peu minoré pour que ça fasse un glace 50 juste euh je crois que je suis arrivée à 56 et donc avec le tour de tête de Lise j'ai coupé une bande de jersey blanc à partir du tour de tête de Stéphane d'ailleurs c'est une Lise aussi je sais pourquoi j'ai dit c'est pas grave euh donc à partir du tour de tête de Stéphane j'ai pris un quart j'ai ensuite euh tout droit j'ai dit euh je fais 10 cm tout droit et après j'ai fait une courbe en décidant que j'avais je sais plus euh 40-45 de hauteur voilà et donc j'ai eu 4 4 pans qu'on ne voit absolument pas que j'ai cousu ensemble ensuite j'ai ajouté la bande de jersey blanc et j'ai fait un pompon avec euh le fil spécial euh pour faire des éponges pour faire des tawashi des tawashi c'est ce genre là enfin voilà pour nettoyer euh pour remplacer les éponges et et c'est pas mal et c'est pas mal du tout j'ai dû le reprendre un peu parce qu'au début ça faisait un peu euh dragonnier quand même en fait il partait euh il partait pas assez droit j'aurais dû le faire partir roi sur 20 cm sur quasiment la moitié et voilà voilà et donc Lise l'a eu pour son concert la semaine dernière j'ai eu la semaine dernière et il ne l'a pas parce qu'en fait c'était pour le band de l'école pour l'orchestre de l'école non pas pour l'orchestre de jazz et en fait à part Lise ils se font tous ils sont tous dans les deux orchestres voilà mais Lise elle fait du piano et dans l'orchestre de l'école il n'y a pas de piano c'est un orchestre qui peut marcher donc avec des trombones des flûtes il y a des saxophones des percussions mais voilà donc un piano c'est compliqué d'aller défiler avec un piano on ne va pas se mentir donc c'est pas grave il servira pour Stéphane et alors celui-là je vais le garder précieusement et je vais m'empêcher de m'en séparer voilà une année j'en avais tricoté en la clopie ça gratouillait un peu bon ça c'était la petite couture pas prévue du tout mais voilà qui était bien pratique enfin la dernière fois je vous avais montré un tissu bordeaux et noir et je voulais faire je crois que je vous l'ai présenté la robe Lise et donc je l'ai faite je l'ai faite et je vais aller essayer je vais la passer le problème c'est qu'en fait j'ai du mal à fermer la fermeture éclair tout du long donc je verrai comment je fais voilà et de nouveau tout de suite et voilà je vous la montre debout c'est une robe à taille empire voilà il y a des pinces derrière et alors les petites ailettes ici je vous en parle voilà je meurs assis et j'en parle je l'ai rallongée moi elle me tombe sous le genou j'ai aussi rallongé les manches normalement c'était des manches 3K pour faire une robe d'hiver non elle est très agréable à porter clairement j'ai perdu du poids parce que quand la première fois je l'avais mise c'était un peu compliqué et là je sens vraiment une différence je suis plutôt contente je ne monte jamais sur une balance je ne monte plus sur une balance depuis longtemps il faut juste que je faille chez le médecin et voilà alors mes pinces sont un peu hautes il ne faudrait vraiment que je mette un soutien-gorge avec celle-là mais comme j'ai mon petit comment ça s'appelle ça petit caraco dessous voilà le soutien-gorge plus le caraco ça commence à faire beaucoup que dire de ce patron c'est un patron Marie-Claridé il est extrêmement simple les explications sont bien donc le patron a des pinces qui devraient être plus basses il a aussi ce qui n'est pas marqué sur le dessin technique avec des pinces à l'arrière dans le dos dans le dos là c'est la fermeture mais là il y a une pince en haut et une pince en bas ce qui est pas mal parce que ça permet d'avoir un dos pas trop frottant mais et j'en viens au problème moi quand j'ai vu le patron je me suis dit ok je vais avoir des fronces à faire devant ou derrière en tout cas si je mets les petites cordelettes je vais avoir à tenir et en fait moi je peux mettre une cordelette ça va rien faire ça va vraiment rien faire bon c'est pas que ça m'embête c'est pour ça que j'ai mes petites ailettes c'était pour passer un petit riband et je n'en ai pas besoin qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? il n'y a pas de... comment ça s'appelle ? oui c'est ça je vérifie quand même je crois ne pas me tromper en disant excusez-moi qu'il n'y a pas devant ici il y a une doublure moi j'ai fait la doublure dans un autre tissu j'ai préféré déjà parce que j'étais un peu juste dans ce tissu-là vu que je voulais agrandir et les manches et la... comment ça s'appelle ? et la jupe mais il n'y a quasiment aucune explication sur comment le faire correctement je me souviens mais bon voilà j'ai fait on va dire ce qu'il y a dès qu'il y a une doublure je l'ai fait à ma tête à ma façon voilà bon même malgré ces petits problèmes j'en suis fort contente et elle va très bien je reviens je reviens alors ma maman dirait que c'est encore ça fait encore une... une robe de religieuse un peu privé de jeu contre nous deux robe de nonnes d'ailleurs mais même si c'est un peu foncé avec mon gilet de l'ouige et ben c'est pas désagréable à porter voilà j'ai l'encolure qu'on fait qu'à sa tête et qu'en plus vous essayez de rhabiller devant une caméra c'est bon c'est celui-là voilà et ça me fait la robe d'hiver que je voulais rien que pour ça j'en suis très contente voilà dernière petite couture alors celle-là n'était pas du tout prévue c'est à cause du sweet knit november un petit... des photos qu'on avait à poster enfin si on voulait poster tous les mois sur un thème sur instagram sur un thème précis tous les jours différents autour du tricot à un moment c'était aiguilles alors moi aiguilles j'ai des aiguilles circulaires mes yaya et mes nids pro mais j'ai aussi beaucoup d'aiguilles double pointe parce que avant d'avoir mes yaya je n'aimais pas faire le magic loop et même encore maintenant je vais préférer utiliser des aiguilles double pointe pour faire les manches je trouve que c'est totalement bête mais j'ai l'impression que ça va plus vite avec les aiguilles double pointe mais alors mes aiguilles double pointe en fait elles étaient rangées donc 5 par 5 j'en prenais par les 5 qui allaient ensemble je mettais un petit fil autour et puis je les mettais en vrac dans un... dans une petite boîte en bois et donc quand je voyais une perte j'étais tout le temps en train d'essayer de regarder avec ma jauge laquelle était la tête donc j'ai décidé de leur faire un petit rangement parce que déjà ça prend moins de place et parce que c'est bien plus joli et voilà alors j'ai ces deux deux tissus chat et puis après c'est un reste de tissu que j'ai utilisé pour une jupe chaque casier a été fait spécifiquement pour la taille d'aiguille c'est à dire que je faisais cette première comment dire j'ai fait cette première couture après j'ai mis mes aiguilles j'ai pris mon... comment ça s'appelle ? une règle j'ai collé mais pas trop et j'ai fait un trait et j'ai cousu et j'ai fait ça à chaque fois donc voilà je peux pas mettre si je mets celle-là mes plus fines qui sont du 2,5 je crois du 3 peut-être non du 3 parce que du 2,5 c'est trop je sais plus bon bref c'est pas grave si je les mets là elles vont en tenir et puis celle-là mes plus grandes 7mm je peux pas les mettre là elles ont vraiment leur taille il faut que j'écris, il faut juste que je dessine si je mets leur taille ici en écrivant tout bêtement avec un feutre ou si je fais un petit flex voilà c'est tout et il y a donc cette petite ceci qui ne tient que sur une couture qui permet en fait penser fermé que tout ne se casse pas les figures de l'autre côté aussi si vous ne me croyez pas j'en suis très contente et je voulais en faire pour mes aiguilles ça c'est mes aiguilles 25cm et je voulais en faire un pour mes aiguilles 20cm et là par contre je me suis loupée parce que j'ai pris des tissus elle a la place des tissus chat des tissus trop épais ce qui faisait un rembourrage ici en plus j'ai une de mes aiguilles puis bien sûr c'est la plus grande donc celle que j'ai mis en dernier dont j'ai voulu faire le cassier en dernier qui était un peu plus grande que les autres donc ça rentrait pas enfin bon il faut que j'en fasse un pour mes plus petites les aiguilles voilà là dans mes projets à très court terme en couture il y a donc la petite affaire parce que tant que j'y suis autant le faire sinon je vais oublier rapprocher il y a une jupe pour Noël pour Lise une jupe pour Noël pour moi j'ai en fait quand j'ai fait mon tour à Johan où j'ai acheté tous mes jersey et puis la flanelle rouge je suis tombée sur un tissu qui normalement est un tissu pour patchwork qui est en fait blanc avec des étoiles des petites étoiles et quand vous êtes au milieu vous avez du blanc et après vous avez les étoiles vous en avez quelques-unes et puis de plus en plus en plus en plus jusqu'en bas où vous ne voyez quasiment que des étoiles noires et argentées donc je vais lui faire une jupe élastiquée toute simple coupant en deux la partie blanche en haut et un peu de tulle dessous pour donner un peu de fourfou mais voilà il faut que je la fasse et j'ai un reste de lénage noir fin de mon costume de Bretonne et je voudrais me faire aussi une jupe noire pour Noël voilà ça sera déjà pas mal on est le 11 pointre on en faut voilà il y a d'autres choses à faire dans la maison à vendredi surtout que j'ai décidé de me remettre sérieusement à la lecture les derniers mois je ne lisais pas je ne vais même pas dire peu c'est je ne lisais pas autant j'ai beaucoup lu pendant les vacances en revenant mais en revenant voilà ça fait il faut que je me trouve des lectures voilà il faut que je me remette les pieds à l'aise donc oui je voulais me remettre à la lecture et le problème c'était vraiment de me remettre à la lecture comment dire vraiment enfin je savais que les livres que j'avais les livres que j'ai acheté depuis voilà de temps en temps je m'achète des livres en anglais je savais qu'ils étaient très intéressants mais je savais que pour me remettre les pieds à l'étrier ça n'était pas ça voilà des livres un peu soit plutôt des essais soit des trucs un peu plus épais et il me fallait du léger léger donc en fait c'était juste est-ce que c'était une excuse pour m'acheter des nouveaux livres non j'aurais préféré commencer les enfin voilà attaquer les autres mais ça m'a fait énormément de bien alors j'ai commencé par il est plutôt jeune celui-là enfin il est plutôt jeune il n'a pas voilà il a été écrit il y a un moment déjà premier c'est quand ? 2013 oui on a vu plusieurs quand même c'est Fan Girl de Rainbow Rowell c'est de la littérature adolescente euh c'est ce que j'ai dit alors j'ai lu très vite euh hier lundi où en fait je voulais faire plein de choses et puis j'ai passé ma journée sur le canapé à bouquiner et ça, ça faisait un moment que c'était pas arrivé c'était fort agréable euh on suit une jeune fille dans sa première année de collège pas de collège pas de collège donc université américaine euh elle a une une jumelle euh qui dit ben voilà ça serait bien qu'on coupe le cordon entre nous deux euh cette jeune fille qu'on suit est je vais pas dire perdue dans un monde mais en fait elle écrit des fan-fiction sur un comment ça s'appelle une série de romans euh qui fait légèrement penser à Harry Potter dans le sens où c'est aussi un ça a l'air d'être de la magie donc en fait c'est assez amusant parce que on a de temps en temps des extraits de euh de ces romans qui n'existent pas et des fan-fiction euh qui sont fait autour donc euh donc voilà normalement elle est totalement plongée dans ça puis elle va s'ouvrir un peu euh la vie à l'amour voilà c'est c'est mignon tout plein c'est voilà c'est c'est sans eux en fait ce qui est agréable c'est que c'est dans aucune prétention comme c'est pour les jeunes bien souvent comme souvent ça se lit très bien il existe en français mais euh mais voilà j'ai voilà c'est un je ne sais pas si je le relirais mais c'est le genre de livre un peu doudou voilà comme euh comme mon gilet de wich quoi on glisse dedans on est bien quand j'étais arrivée quand on était arrivée ici quand je m'étais inscrite avec les enfants à la bibliothèque je sais que j'avais lu un autre livre de la même auteure Eleanor Anne Park qui était très très bien aussi et alors ce qui est amusant je trouve c'est que elle a l'auteur a écrit un livre qui est en fait qui correspond à la fanfiction que l'héroïne écrit voilà j'irai pas le lire mais j'aime bien j'aime bien cette idée voilà fan girl donc de Rainbow après ça je me suis dit tiens ce livre là ça fait quand même un sacré moment que je l'ai un sacré moment voilà un sacré moment que je le mets tous les ans sous le sapin parce que voilà sous le sapin c'est ce que je faisais et là cette année je vais pas le faire les enfants sont moins demandeurs je glissais à un moment de l'Avent les livres de Noël tous les petits livres qu'on pouvait avoir autour autour de Noël des vieux que j'ai lu quand j'étais petite et plus récent parce qu'en fait on fait un calendrier de l'Avent créatif voilà chaque jour on fait une petite activité et il y a une des activités alors un des jours c'est les cd de Noël voilà je sors l'esté de Noël les enfants sont fous Boudin moi j'en peux plus quoi que cette année le patron c'est encore tranquille donc un autre jour je sortais les livres de Noël et dans les livres de Noël il y avait Christmas Carol de Charles Dickens donc un conte de Noël je sais pas comment il est traduit il est traduit en français ce livre on connait tous l'histoire c'est Scrooge on connait tous l'histoire par les dessins animés mais en fait je l'avais jamais vraiment lu je l'avais jamais lu et donc là je me suis voilà je me suis allé un peu ça se lit bien en anglais en fait voilà on sent que après avoir lu Fangirl, Passer à ça voilà clairement on sent que c'est pas c'est pas la même écriture dans le sens où on va pas comparer en français Victor Hugo et la passe miroir c'est pas la même c'est pas le même niveau d'écriture parce qu'il y a plus d'un c'est qui les séparer c'est tout à fait normal mais voilà les deux se lisent bien je prends la passe miroir mais j'ai jamais lu je sais pas pourquoi j'en entends pas mal parler enfin si genre je sais pourquoi parce que le quatrième et dernier thème est sorti et je me demande si ça pourrait pas nous plaire à liser moi bon bref donc Christmas Carol je l'ai bien aimé c'est tout mignon aussi voilà si vous l'avez jamais lu si vous dites mais je connais l'histoire lisez le c'est amusant je continue sur les romans alors j'en ai un autre que je suis en train de lire c'est The Other Einstein qui est à propos de la première femme d'Einstein dès que je le finis je vous en parle si je le finis je vous expliquerai voilà de toute façon je vous en parlerai soit parce que j'ai réussi à le finir soit parce que j'ai décidé de l'abandonner quand on était à à Minneapolis il y a deux semaines maintenant presque deux semaines pour Black Friday pour faire nos courses il y avait un bain de Saint Nobel donc voilà j'y vais je voulais de toute façon acheter des livres pour les Noël des enfants puis je voulais en prendre un ou deux pour moi et voilà je voulais rester toujours dans cette optique un peu léger pour vraiment me remettre le pied à l'étrier et je suis tombée sur un Jenny Colgan que je n'avais pas lu que je connaissais de nom The Bookshop on the Corner je ne sais pas du tout comment le titre est traduit en français mais je suis à peu près sûre qu'il est traduit c'est un Jenny Colgan c'est euh voilà c'est à dire qu'au bout du je crois septième chapitre peut-être dix septième enfin assez rapidement on me dit ok donc là on a l'héroïne qui change de vie totalement qui quitte la grande ville pour aller dans la petite campagne qui quitte un emploi salarié pour monter sa petite entreprise ok comme les autres Jenny Colgan et elle se retrouve face à deux mecs et lequel va être bien alors bien sûr elle va en appartir un et sur le premier sur lequel elle va partir c'est pas le bon parce que en général il y a quelqu'un d'autre et par contre le deuxième qui faisait très très beaucoup en premier rapport au premier abord pardon ça va être le bon et voilà et tout va bien se finir plus les petites histoires à côté de la copain voilà c'est du Jenny Colgan mais il ne faut pas vous dire son plaisir voilà lui aussi j'ai lu assez rapidement et puis là on va partir dans les livres un peu plus voilà léger donc je reprends The Other Einstein de Marie Bénédicte c'est Madame Einstein en français elle a été traduit et voilà puis j'en ai un autre aussi qui a été commencé que j'ai pas avancé sur lequel je me suis arrêtée et j'ai du mal à m'y remettre mais ça je vous en parle pas deux autres livres à vous présenter là on part dans les romans graphiques le premier The Lottery alors celui-là m'a été conseillé par maman qui l'a lu en français en fait c'est une adaptation graphique de la nouvelle La Lottery de Charlie Jackson Charlie Jackson et c'est une américaine qui a écrit des livres de fiction gothique et apparemment maman me l'a vendu en disant c'est une des personnes qui a inspiré et j'ai plus son nom Stephen King voilà et là je me suis dit ça pourrait être intéressant on se trote pour Stephen qui lisait beaucoup qui a lu beaucoup de Stephen King et qui a plus trop le temps de lire maintenant et ça peut peut-être leur mettre pas le pied à l'étrier mais voilà et en fait c'est son petit-fils qui a fait le dessin qui a dessiné cette nouvelle et donc maman me l'avait dit tu verras il est court mais voilà il est bien il a faim surtout faut pas le laisser lire aux enfants ouais je suis d'accord faut pas le laisser lire pas tout de suite c'est impressionnant alors maman a lu après la nouvelle moi je n'ai pas lu la nouvelle voilà il dit mais tout est là-dedans c'est une nouvelle donc ça nous laisse bien sûr avec plein d'interrogations c'est assez génial c'est vraiment génial je pense que ça plairait j'ai vu venir la fin j'ai vu venir la fin à peu près la moitié je crois je sais plus enfin bon voilà page 35 ouais au 2 tiers j'ai vu venir la fin enfin je me suis dit ça pourrait être ça j'ai eu raison ça n'enlève pas le suspens jusqu'à la fin non quand même non il est génial si vous pouvez et puis je lis très très vite je pense que pour la nouvelle c'est la même chose The Lottery en roman graphique c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa enfin le dernier c'était quand on était à Barnes & Noble on avait 2 enfants vous pouvez choisir un livre et Marc a choisi White Bird de R.J. Palaccio c'est elle qui a écrit Wonder alors Wonder est très bien je l'avais lu d'ailleurs quand on est arrivé je l'avais acheté je l'avais lu très très bien très sympa là on voit pas trop pourquoi voilà c'est pas les mêmes personnages c'est on suit un des garçons qui n'était pas très sympa avec Augustus non avec Augie dans Wonder et il parle avec sa grand-mère et sa grand-mère lui raconte son histoire voilà c'est le seul lien je suis désolée pour moi avec l'histoire avec Wonder ça et le fait que la différence n'est pas si mal White Bird se passe pendant la guerre de 39-45 en France et on suit une jeune fille juive qui va devoir se cacher des allemands l'histoire est vraiment sympa là-dessus j'ai rien à redire bon le lien est pas top mais surtout on voit que c'est une américaine qui l'a écrit il y a deux trucs qui ne marchent pas et il faut être français connaître un peu pour savoir par exemple elle commence mais c'est tout con hein c'est vraiment tout con mais quand elle explique que sa maman était euh bah était diplômée en mathématiques elle la met avec Julie Capuche comme ça mais ça c'est américain c'est totalement américain ça en France on n'a pas quand on a des diplômes on n'a pas ça on peut se dire que voilà quand on a les années 30 non plus on en est en plus c'était un peu bizarre parce qu'elle dit que c'est un petit village qu'on voit le village je suis pas si petit mais bon voilà c'est pas ça non surtout le plus gros problème mais ça m'a permis d'en parler avec Marc Élise c'est que euh donc euh la narratrice explique que elle vit dans la zone dans la zone libre euh mais il y a une commandanture dans le village dès le début c'est pas le principe de la zone libre voilà voilà ou alors j'ai vraiment malu mais euh mais euh mais non attendez que je je voilà non non voilà ils disent bien que on est dans la zone libre voilà grosso modo c'est une image on a de la chansonnerie deuxième image la gamine qui fait de la trottinette juste devant non 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 marche pas comme ça ça va pas marcher comme ça c'est pas grave euh voilà c'est pas le truc important de l'histoire l'histoire est voilà est très mignonne Marc Élise on l'ont apprécié ça nous a permis de discuter un peu voilà en disant que c'est peu parfois le problème avec les romans historiques aujourd'hui c'est que ben voilà on peut avoir des gros problèmes euh voilà c'est plus sur l'acceptation de l'autre qui n'est pas euh euh qui n'est pas comme les autres que ça soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue religieux mais voilà il est sympa c'est voilà je mets juste un petit bémol deux petits bémols euh voilà elle a fait le lien avec euh avec Wander parce que je pense que ça permet de voilà de faire un lien et de ceux qui ont aimé Wander vont aller par là parce qu'il y a le petit petit truc et euh ce petit problème de euh non d'historicité euh après il y a un lien avec euh ce qui se passe aujourd'hui et aux Etats-Unis et ça c'est et ça j'ai trouvé euh je l'ai trouvé plutôt simple je sais pas du tout si je vais traduire en français si ce sera traduit en français euh mais voilà on va avoir plein de livres à Noël ça va je vous en parlerai peut-être après euh puis je vais pas tous les lire euh voilà je refilme la semaine prochaine euh pour faire alors là par contre un pour un épisode euh ben euh tricot et couture pour vous montrer un peu tout ce que j'ai fait euh d'ici euh euh avant Noël et par contre ça sera le dernier de l'année puisque ben c'est ce que je vous disais on va partir euh dans le sud après Noël euh je vais pas faire d'épisodes le 23 ou le 24 décembre euh donc euh voilà encore un et puis après on se retrouvera euh en en 2020 voilà euh en tout cas d'ici là d'ici la semaine prochaine euh une dizaine de jours plutôt euh prenez soin de vous tricotez bien crochetez bien euh etc et surtout prenez soin de ceux que vous aimez au revoir et après avoir filmé je me suis aperçue que j'avais oublié ma petite partie euh euh d'exca en cause Etats-Unis que ça arrive moi en fait c'est plutôt pas mal parce que quand je l'avais euh quand je l'ai préparé euh je prépare toujours l'expisode d'abord dans ma tête j'écris un peu mais voilà j'avais pas mis cette partie là et je pensais vous parler d'une pub que j'entends tous les matins à la radio pour euh ben les fêtes de Noël sont beaucoup plus joyeuses si vous avez un crédit pour acheter plein de jolies choses euh à ceux que vous aimez bon euh 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 j'en ai parlé non euh c'était un ou deux jours après en fait avoir filmé lise et revenue de l'école en disant euh dimanche à Bernie Sanders qui passe qui sera à l'école pour euh pour faire un discours et en art on a fait des affiches euh à ce sujet euh alors soit c'était c'était pour le l'encourager soit c'était autour euh ben de l'Amérique ou des vétérans et je dis bah écoute ça m'a ça m'a un peu fait drôle de me dire qu'un prof qu'une prof d'art euh euh proposait de faire un truc aussi euh aussi politique que ça même si quelque part il y avait euh voilà il y avait une possibilité enfin je veux dire les vétérans c'est extrêmement consensuel euh aux Etats-Unis hein c'est euh donc euh donc voilà mais c'est vrai que j'ose pas imaginer la levée de bouclier qu'il y aurait qu'il y aurait en France et donc j'ai dit propose à lise euh euh d'aller d'aller écouter dimanche après-midi euh Bernie Sanders et donc oui c'était dans son école alors il faut savoir que en tout cas à Keokuk là je peux pas parler pour les autres mais en tout cas à Keokuk il n'y a pas de de salle des fêtes donc les les rallyes en fait enfin les les réunions ça se fait en général euh les réunions politiques si vous si on est un peu attentif en fait euh quand on les regarde et qu'on le sait un peu ça va être soit euh dans des commerces soit dans des gymnases donc dans des écoles dans des universités etc euh euh là aussi c'est pas quelque chose qu'on verrait en France mais donc hier c'était dans la salle qui fait cafétéria dans l'école de lise euh euh le le principal était là j'ai vu des membres du staff qui étaient là euh voilà et alors est-ce que c'était pour participer ou pour être je sais pas mais voilà c'est vrai que c'était assez impressionnant après le discours en lui-même était intéressant je me suis aperçue que je comprenais bien euh euh je voilà je suis celle de la famille qui euh qui va le moins à l'extérieur donc euh qui écoute qui parle le moins anglais et j'étais très fière d'avoir compris son sous-titre du tout mais vous comprenez pourquoi euh son discours qui était extrêmement intéressant euh un petit truc intéressant euh je vais vous mettre une photo enfin quelques photos au début c'était les photos justement des affiches qu'ont fait les enfants et là donc très 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 long euh si vous voyez le monsieur en noir la photo est pas super parce que il y a une personne juste devant mais si vous voyez le monsieur en noir ça va être euh moi c'est à ma gauche euh enfin je pense que c'est à votre gauche voilà euh et bien en fait il traduisait en langage des signes le discours voilà la salle était pas très grande et euh la salle était bondée euh lisez-moi on est resté debout tout du long mais euh mais voilà c'était c'était quelque chose de plutôt sympa à faire et euh et quitte à le faire j'étais plutôt contente qu'on soit allé écouter euh cet homme politique là que que d'autres voilà euh pas grand chose enfin si il y aurait plein de choses à dire sauf que c'est pas facile de le dire juste par là que là ça fait déjà 4 minutes que je vous parle où vous avez 2 pauvres 3-4 pauvres photos euh à voir donc je vais m'arrêter là et puis je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.